Guillaume Soro appelle le Président Laurent Barbeau au téléphone. Voici le contenu de leurs grandes conversations. Guillaume Soro trahit à nouveau le Président Laurent Barbeau et opte pour Alsan Ouadara pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti. Brouillé pendant de longues années, plus précisément en Abidjan, le Président Laurent Barbeau et M. Guillaume Kibafourisoro se sont finalement parlé hier précisément au téléphone. Voici le contenu de leurs grandes conversations. Sur Afrique Média, l'ancien chef du Parlement ivoine Guillaume Kibafourisoro revient sur ce qu'il dit. Son ancien mentor Alsan Ouadara, Guillaume Soro, je regrette l'arrestation du Président Laurent Barbeau. Brouillé pendant de longues années, plus précisément en Abidjan, le Président Laurent Barbeau et M. Guillaume Kibafourisoro se sont finalement parlé hier précisément au téléphone. Voici le contenu de leurs grandes conversations. Sur Afrique Média, l'ancien chef du Parlement ivoine Guillaume Kibafourisoro revient sur ce qu'il dit. Son ancien mentor Alsan Ouadara, Guillaume Soro, je regrette l'arrestation du Président Laurent Barbeau. Le 19 septembre 2002, Guillaume Kibafourisoro prend la tête d'une grande rébellion contre le pouvoir du Président Laurent Barbeau. 18 ans après, beaucoup d'eau ont coulé sous le pont et les lignes sont en train de bouger entre le fondateur du Front Populaire Ivoirien en abrégé FPI et l'ancien chef rebelle M. Guillaume Kibafourisoro. L'opposition ivoirienne a en effet initié un large rapprochement pour mieux s'organiser et faire pression sur le régime d'Alsan Ouadara, candidat à sa propre succession pour un troisième mandat. C'est donc à la faveur de ce grand rapprochement que M. Guillaume Kibafourisoro a eu un entretien téléphonique avec M. Laurent Barbeau-Yen, précisément sur Afrique Média, le Président du Mouvement Génération et Peuple Solidaire en abrégé GPS, dit amèrement regretté, les images qui ont circulé à travers les télévisions et le monde entier à l'arrestation du Président Laurent Barbeau, ainsi que celle de la Première Dame de Côte d'Ivoire, Mme Simone et Yvette Barbeau, et certains de leurs proches. Quand j'ai eu le Président Laurent Barbeau au téléphone précisément Yen, je lui ai présenté des excuses, je lui ai présenté mon pardon, je lui ai dit ceci, je me suis trompé sur la personnalité de M. Al-Sandraman Ouattara, je pensais qu'une fois au pouvoir, Al-Sandraman Ouattara allait changer et développer la Côte d'Ivoire. C'est visiblement un soulagement pour l'ancien patron des forces nouvelles en abrégé FNU, ex-rébellion en Côte d'Ivoire, d'avoir eu cette grande conversation téléphonique avec le Président Laurent Barbeau, son ancien manteau, alors qu'il était encore à la tête de la FECI, syndicat et student. Guillaume Sereau, le Président du Mouvement Génération et Peuple Solidaire en abrégé GPS, a indiqué ceci, d'ailleurs qu'il doit touter sa grande disponibilité au Président Laurent Barbeau pour se déplacer et aller le voir à nouveau à Bruxelles, le jour où il sera prêt à rétorquer M. Guillaume qui va fourrir ce rôle, est candidat déclaré à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020.